Et voilà l'eau courante, c'est pas beau la vie ? Bon, que j'ai mis ça il y a 25 ans, on m'a traité de fou. J'avais dit mettez-moi la plus belle pompe qui existe à main, Baudin. Bon aujourd'hui, si vous en voulez, il n'y en a plus, c'est fini, une pompe comme ça à main, finie. Bon, mais c'était bien, elle est toujours là, elle pompe, elle marche, elle nous donne de l'eau, on sait jamais quoi, il doit y avoir des soucis. Bon alors on peut constater également que, en fait, les choses continuent, les gens manifestent, les gens votent, les gens font beaucoup de choses, mais on va toujours dans la même direction. Alors on va reprendre un petit peu pour réexpliquer, dès le départ, parce que je crois qu'on est à la numéro 22, et puis bon, il y a des gens qui ne reviennent pas en arrière, donc on va se répéter. On est en train d'expliquer l'Apocalypse de saint Jean. C'est pas par hasard que je me suis mis là, puisqu'il y a une bonne dizaine d'années, je me rappelle, il y avait quelqu'un qui avait des livres à vendre, et qui avait dit, avant moi, personne n'a compris l'Apocalypse. Et donc, à cette époque-là, j'avais fait une petite réponse, gentil, le même personnage, j'avais dit, je pisse sur l'Église catholique, là, ça m'avait mis en colère, et donc ce monsieur prétendait avoir compris l'Apocalypse, et parler notamment de la marque de la bête. Bon, et j'avais dit à l'époque, non, 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 on n'y est pas rendu là. Mais là, il semblerait qu'on y arrive, ça commence à ressembler, ça a de la gueule, ça, maintenant. Alors, avant de vous donner le grand secret, le grand secret pour comprendre, parce que comprendre ce qui va arriver, ça permet d'anticiper. C'est pour ça que j'ai commencé par une pompe à eau. Bon, les gens ne comprennent pas encore l'utilité d'avoir une pompe à eau, comme ça, à la main, de fabrication française, qui valait une fortune à l'époque, quand je l'avais acheté. J'étais un fou, j'ai dit, c'est pas grave, le temps appartient à Dieu, le temps n'appartient pas aux hommes. Mais bon, beaucoup de gens se disent, ouais, mais que fait le bon Dieu ? Ouais, le bon Dieu, il te prévient, après, c'était pas obligé. Là, aujourd'hui, vous avez le pass sanitaire, vous manifestez contre le pass sanitaire. Lui, dans l'Apocalypse, il y a écrit, sort mon peuple, sort de cette cité, de peur de participer à ses péchés et recevoir les coups qui lui sont destinés. Bah, écoutez, ouais, c'est vrai que, il y en a qui, je peux le dire, je le redirai sans cesse, et les gens ne comprendront pas. Alors, on va reprendre un petit peu au début. Voilà, l'Apocalypse de Saint Jean. Un, il y a beaucoup de, on va dire, d'hérétiques, de schismatiques qui ont dit, ah, mais c'est pas Saint Jean l'évangéliste qui l'a écrit. Bon, j'avais répondu sur cette question, puisque, dès le départ, Saint Jean dit bien, « Moi qui suis votre fer et qui ai part avec vous, j'ai été dans l'île de Patmos pour la parole du Seigneur. » Bon, donc, à Patmos, il n'y a que Saint Jean l'évangéliste qu'on connaît, qui a dit ça. Et il dit, « Je fus ravi un jour de dimanche et une voix forte. » Voilà, comme il dit, « Et qu'est-ce qu'il dit ? » Et il dit, « Je vis quelqu'un qui ressemblait au Fils de l'homme. » Alors, le Fils de l'homme, qui c'est ? Il suffit de lire les évangiles, ce que plus personne ne fait. Et le Christ lui-même dit, « Je suis le Fils de l'homme. » Il se définit comme le Fils de l'homme. Donc, forcément, Saint Jean, qui a connu le Christ, dit qu'il ressemblait au Fils de l'homme. Sauf qu'il est dans sa gloire, donc vêtu d'une longue robe et d'une ceinture en or, avec des cheveux, etc. Bon, la description. Mais il dit bien, donc forcément, il n'y a que Saint Jean et pas un vague Jean qu'on voudrait... Non, c'est lui. Et que nous dit Saint Jean ? Il nous dit, voilà, il dit, « Écrivez donc les choses que vous avez vues et celles qui sont et celles qui doivent arriver ensuite. » Donc, si on prend ce livre, si on peut se prétendre chrétien, il faut se dire qu'il s'agit bien du Christ qui montre à Saint Jean tout ce qu'il va arriver. Deux, pour l'histoire de l'Église, et je dis bien de l'Église catholique, puisque c'est elle qui est, depuis Saint Pierre, fondée sur Saint Pierre. « Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » Et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle, l'Église. Pas forcément son successeur, il ne faut pas s'étonner si on voit ce qu'on voit dans l'Église catholique. Aujourd'hui, elle est éclipsée. Je l'avais dit déjà quand je répondais à Jojo, « Je veux du fric ». Et je le redis encore, oui, actuellement, on est dans une période de confusion. Mais on a un petit livre écrit par Saint Jean l'évangéliste et qui nous dit ce qui va arriver. Et j'ai choisi volontairement, au début, un postulat sur l'Apocalypse de Saint Jean, qui était « Histoire, actualité et coïncidence ». Bon, comme je l'ai fait dans la précédente vidéo d'il y a un peu plus d'une dizaine d'années, où j'avais fait, où les amis d'un faux guérilla, à l'époque qui voulaient l'été contre la pédophilie, avaient décidé de tourner quand on avait une petite causerie au coin de la table, la même table. Et pendant la causerie, je roulais une clope et je me dis que, bon, on va rouler une clope parce qu'on n'est pas plus vaillant qu'on a, comme ceux qui nous écoutent, rassurez-vous, on n'est pas plus vaillant, on a autant de vis, on a chacun ses vis, et voilà, bon, on va rouler une clope. Donc, Saint Jean, si vous lisez bien, alors je conseille aux gens également, parce que j'ai vu, bon, il y a quelques personnes qui sont un peu intéressées à cette série, c'est très dur de suivre une série si on n'a pas le livre dans la main, parce que je vais vous faire des citations, mais si vous voulez les comprendre, il faudrait peut-être aller dans le contexte, je vous donne le chapitre, je vous donne le verset, ça fait 20 fois que je le fais, je vous ai cité Daniel, ça avait une importance quand même, Daniel et Saint Jean se complètent. Daniel, c'est le prophète par excellence de ce qui va arriver de l'Ancien Testament, et Saint Jean, c'est le prophète par excellence de ce qui va arriver après le Nouveau Testament. C'est une prophétie, et une prophétie, au-delà des prophéties, j'ai bien employé le mot eschatologie, et qui va arriver donc immanquablement, donc le temps, je ne vais pas vous redire toutes les prophéties de Daniel, qu'on peut vérifier, mais bon, la plus importante, c'était le colosse de Daniel, on a insisté dessus pour vous dire, ben voilà, il nous a dit qu'il y aura la fin du temps des nations, voilà, c'est les nations, et je vous ai expliqué pourquoi c'est en 1917, pourquoi 1917, qu'est-ce qui est arrivé qui nous montre que c'est la fin du temps des nations, en 1917, particulièrement la déclaration Balfour, et puis je réponds également à quelqu'un qui me disait, non, la première guerre mondiale, ce n'est pas 1917, si, c'est 1917, c'est quand les Américains sont rentrés en guerre. Donc, maintenant, on peut aller se dire, bon, est-ce qu'on peut se servir de l'apocalypse pour comprendre ce qui va arriver, parce que là, on voit bien qu'il y a beaucoup de gens qui manifestent, qui votent, qui suivent, qui vont se battre pour, qui vont trouver merveilleux des gens comme Michel Onfray, Zemmour, etc., ou qui pensent que quelqu'un peut changer ce cours d'événements qui prennent une tournure quand même assez désagréable. Le pass sanitaire, oui, c'était largement prévisible, je vous l'avais expliqué, et nul ne pourra acheter ni ne vendre qui ne porte une marque sur le poignet ou sur le front. Cette marque, c'est un nombre d'hommes, c'est le 666. Le 666, je l'ai expliqué dans des vidéos précédentes, ce n'est pas seulement, on ne va pas vous mettre 666 sur le poignet, rassurez-vous, le diable est plus subtil. Donc déjà, le premier grand secret pour comprendre un petit peu, pour pouvoir admettre et comprendre l'apocalypse de Saint Jean, il faut bien comprendre que le diable existe, comment il fonctionne, que Dieu existe, comment il fonctionne, le modus operandi de l'un et de l'autre, comprendre les causes et les conséquences. Par exemple, aujourd'hui, les gens se disent, ouais, c'est ce qui se passe, c'est insupportable, non, moi je trouve que c'est tout à fait supportable, ce qu'on se dit depuis un an et demi, c'était largement prévisible, quand on sait qui, à qui on a affaire, comment il fonctionne, pour qui il travaille. Je rappellerai donc à tous ceux qui le désirent, j'ai ouvert une page fesse de bouc pour avoir Messenger et tous ceux qui le désirent, je leur fournis, notamment, gratuitement, surtout pas de sous, pitié, gratuitement, qui dirigent le monde, par exemple, que j'ai écrit. Il y a un peu plus de 20 ans, j'avais botté le cul à Jacques Delacroix et j'avais pris mon stylo pour l'aider beaucoup à écrire, le complot mondial, mythe ou réalité. Bon, alors, si vous pensez qu'il n'y a pas de complot, virez cette vidéo, n'écoutez plus, allez voir, vous verrez, il y a plein de choses à voir sur Internet, mais oui, il y a un complot. Oui, bien sûr, c'est le complot d'Evis. C'est le complot d'Evis, il y a des gens qui font un pacte avec le diable, il y en a, il n'a pas besoin de les payer, il suffit de les gratifier dans leur turpitude, vous savez, style Weinstein, Polanski, vous voyez, ces gens-là, il n'y a pas besoin de leur faire signer un pacte irémissible. Pour ceux qui le désirent, je peux également leur donner maintenant des gens beaucoup plus subtils, je l'ai écrit mille fois, c'est par exemple Paul Swalworth qui vous explique, dans l'idéal maçonnique et dans le livre du Compagnon, ce que c'est que le pacte avec le diable quand vous rentrez en franc-maçonnerie. Donc vous voyez, le mal, il remonte à bien plus longtemps. Donc, ben oui, on va dans cette direction. Pourquoi ? Parce que les erreurs pas dénoncées, avec le temps, acquièrent le caractère de vérité. Premièrement. Deuxièmement, parce que Dieu se rit de ceux qui maudissent les conséquences des causes qu'ils chérissent. Donc aujourd'hui, aller se battre, manifester dans la rue, voter, se joindre à un groupement citoyen, etc. Moi, personnellement, j'y vais pas. Quand les Gilets jaunes ont débuté, j'étais de tout cœur avec eux, je leur ai apporté tout ce qu'ils m'ont demandé, à boire, à manger, du bois pour se chauffer, il n'y a aucun problème. Et je leur ai dit, vous n'y arriverez pas, parce que vous ne savez pas contre quoi vous vous battez. Les gens, aujourd'hui, sont dans la rue, manifestent contre le pass sanitaire. Et j'ai dit, ça ne changera rien, vous ne savez pas contre quoi vous vous battez. Mais contre qui ? Alors, après, je pose cette simple question, si on a une petite connaissance de l'évangile, je l'ai écrit, puisque j'en vois, on n'est pas toujours, je suis tentant, une petite lettre, comme ça, et j'expliquais, de toute façon, c'est vieux comme le monde, c'est écrit dans l'évangile, le Christ, dit bien, accuse, dit, vous êtes homicides comme votre père. Votre père est le fils du mensonge. Il n'y a que mensonge en lui. Donc, ce n'est pas compliqué. Vous regardez les événements, c'est quand même tout le monde chrétien, je dis bien, on va dire judéo-chrétien, allez, pour rentrer dans les termes du temps, ce qui n'est pas correct, mais on va dire judéo-chrétien qui est concerné particulièrement par les mesures et les mensonges de cette crise sanitaire. Quand elle a débuté, j'ai vu des gens qui ont dit, oh là là, on va mettre, je ne sais pas qui, crime contre l'humanité, traité de Nuremberg, etc. Moi, j'ai répondu, il ne se passera rien. Rien. Il n'y a pas. Ça ira toujours dans cette direction. Après, il y a des gens qui ont cru que Trump allait sauver l'humanité, allait dénoncer les crimes pédophiles, etc. J'ai dit Trump, il ne passera pas. Mais j'avais écrit déjà quand Trump avait été élu, tout ce qu'il ferait. C'est pour ceux qui, c'était dans la lettre de l'agence Infolibre. Ça s'est passé exactement. Quand Macron a été élu, j'ai expliqué qu'il serait élu et ce qu'il ferait. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que ces gens-là, en fait, ils n'ont qu'un étendard. ils font partie du complot. À l'insu de leur plein gré, pour certains, d'autres, je ne peux pas l'affirmer, mais il apparaît de plus en plus clairement que Macron a reçu quand même une forme d'initiation bizarre. Je vous avais mis en vidéo quand il vous a dit que la bête de l'événement arriverait, qu'il n'aurait peut-être pas d'élection. Ben oui, parce qu'il a des informations que vous n'avez pas. et il a quelque chose à faire. Il a quelque chose à faire. C'est pour ça qu'il dit je ne pourrais peut-être pas me réélire, il ne connaît pas le temps. Il ne sait pas les temps. Mais bon. Voilà. Donc, vous pouvez manifester et ça ne change rien. Pourquoi ? Parce que la bête, la bête, Satan, le serpent antique, etc., je veux dire, est plus fort que l'homme. Il est plus fort que l'homme, particulièrement de l'homme sans Dieu. Tout simplement. Il faut reprendre l'histoire comme Saint Jean vous le dit dans l'Apocalypse. Il explique au départ quand il fait sa lettre aux sept églises, il explique aux martyrs ce qu'ils doivent faire. Il explique à ceux qui viennent après quelle constance il faut avoir et à ceux qui viennent y en après nous pour nous dire tu as le nom de vivant mais tu es mort. Je l'avais expliqué. Donc, si on est mort, il s'agit d'une mort spirituelle bien entendu, il y a une cause. Et on est tous concernés, tous, absolument tous. Je veux dire, aujourd'hui, on est dans un monde où vraisemblablement il y a différentes spiritualités, philosophie, etc. Mais on est très, 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 très loin de l'évangile et même ceux qui se prétendent les plus catholiques des catholiques, vous les questionnez un petit peu sur leurs livres, ils ne le connaissent pas. Je veux dire, ils sont juste là parce que ils ont peur d'aller en enfer, ils croient encore à l'enfer donc ils ont peur d'aller en enfer. donc ils se sont battus pour qu'il y ait encore une messe, qu'il y ait encore des confessions et des communions pour avoir, comme disait le Christ, la vie éternelle. Celui qui ne mangera pas mon corps et qui ne boira pas mon sang n'aura pas la vie éternelle. Oui, c'est ça la messe, les protestants peuvent avoir une version, les témoins de Jéhovah, non, il a dit ça noir sur blanc et ça a un sens. Donc oui, il n'y a plus d'église pour le moment, l'église catholique est éclipsée. Les membres de cette église qui essayent d'en faire partie ressemblent aux passagers du Titanic après que le Titanic ait coulé, ils sont un peu, ils essayent de se maintenir, etc. je ne vais pas taper sur, on ne va pas tirer sur l'ambulance mais ce n'est pas terrible. Pourquoi ? Parce qu'ils ne lisent pas leur texte, ils ne se nourrissent pas de leur texte. Le texte, il est là pour te dire voilà ce que tu dois faire, toutes les paraboles sont des enseignements. Dernièrement, il y a quelqu'un qui nous disait ouais mais comment on peut savoir ce qui est bien, ce qui est mal, d'où vient la morale, etc. C'est les religions qui ont expliqué et particulièrement la première base de la morale c'est le décalogue de Moïse et puis après il y a tous les livres de vie sociale donc Lévitique, Deutéronome, Nombre si on veut, Ecclésiaste, La Sagesse, les livres sapientiaux, les proverbes de Salomon, etc. C'est le code moral qui après a été complété dans le Nouveau Testament par les quatre évangiles, les actes des apôtres, les épîtres et l'Apocalypse. Voilà, si tu veux avoir un code moral de vie, tu lis ça, tu verras, tu retrouveras tous les proverbes que les gens utilisent aujourd'hui. Donc, on est dans cette situation parce que le grand secret, le premier grand secret, c'est que le nerf de Satan réside dans la faiblesse des chrétiens et sa plus grande force c'est de faire croire qu'il n'existe pas et de remercier dans un premier temps tous ceux qui le servent bien, ce qui explique le monde que vous voyez complètement dépravé, les gens la jet set, tout ça, tous ces gens qu'en fait on a idolâtré un petit peu du monde du cinéma, du showbiz, de la politique, tout, parce que son but c'était et Saint-Jean le dit bien puisque cette plaie, cette plaie dont le monde était débarrassé et qui est revenu, c'est l'idolâtrie. C'est l'idolâtrie, il le dit clairement, l'idolâtrie, le paganisme et les gens aujourd'hui s'imaginent qu'on peut se battre contre le diable sans savoir que le diable existe et en vivant comme un païen. Ah, ben là, j'y crois pas trop, on pourra se donner à des faux maîtres, ils manqueront pas ceux-là, ils ont toujours le diable imaginé qui n'y travaille pas en se montrant avec une queue, des cornes et une fourche. Non, il est généralement, si vous regardez bien, d'ailleurs, regardez, Johnny Hallyday, il disait, je suis le fils du diable, il a fait partir personne. Bon, après, il a dit à ses amis dans l'intimité, il se chiait dessus parce qu'il avait fait un pacte avec le diable. Dans le showbiz, il y en a beaucoup, mais bon, ça fait rire, on n'y croit pas au pacte avec le diable, on n'y croit pas, pourtant, pourtant, on ne croit pas au diable. Eh bien, écoutez, si vous ne croyez pas au diable, si vous ne savez pas comment il fonctionne, si vous ne savez pas comment s'en défendre, plus ou moins, vos chances dans ce qui va arriver, elles ne sont pas terribles, elles ne sont pas terribles, vous allez beaucoup vous agiter, vous allez vous manifester, vous allez voter, vous allez vous transformer en dissident, en... Alors, j'avais écrit un article, j'ai écrit un article, je peux le donner aussi, tous ceux qui le veulent, c'était entrer dans l'indissidence, dans l'indissidence, il ne faut surtout pas être indissident, moi, je ne suis pas un dissident, je vous le dis de suite, je ne suis pas du tout, au contraire, je suis un indissident, moi, je fais du jardin, peut-être un jour, on va visiter le jardin, alors, bon, il est grand, voilà, bon, bref, on évite, et on dénonce, je dénonce, juste, des évidences, j'enfonce des portes ouvertes, donc, ce qui va arriver, là, je dis simplement, je ne vous dis pas, comme certains, la marque de la bête, c'est la carte de crédit, la marque de la bête, c'est le code barre, la marque de la bête, c'est, c'est quand vous ouvrez internet, où il y a écrit www, partout, ben ça, ouais, c'est 666, donc, Saint-Jean, lui, vous dit qu'il a, qu'il vous dit ce qu'il a vu, et, il vous dit, en parlant de cette marque de la bête, donc, il essaye de vous la décrire, de façon, à ce que tous ceux, qui ont, une perception, encore une âme, encore, une intelligence, comprennent, que celui qui a de l'esprit, comprenne, la marque et le nom de la bête, mais lui, il l'a vu, il l'a vu, mais il l'a vu, il l'a vu, il l'a vu, du temps des romains, cette marque de la bête, il l'a vu, après 1968, il l'a vu, quand elle a commencé à apparaître, quand elle a commencé à sortir, bien sûr qu'il a vu les cartes de crédit, bien sûr qu'il a vu les codes barres, bien sûr, et, on est en 92, après Jésus-Christ, mais il ne connaît pas les mots, il ne connaît pas les mots, c'est-à-dire, quand il vous dit, par exemple, que si, tu as la marque de la bête, sur le poignet, sur le front, par exemple, et tu ne peux pas acheter, ça passe de marque, il voit bien, par exemple, qu'il a vu ces gens, qui avaient le pass sanitaire, et qu'est-ce qu'ils vont faire, les gens qui ont le pass sanitaire ? Ils vont tendre leur smartphone, mais lui, il imagine, il ne sait pas ce que c'est un smartphone, il voit qu'ils vont tendre le poignet, et que, en tendant ce poignet, ça leur permettra, d'acheter, de vendre, peut-être même de garder son emploi, etc., il faudra tendre le poignet, voilà, et comme la majorité, des humains sont droitiers, la grande majorité, il les voit tendre la main droite, ce qui leur donne la possibilité de faire ce que d'autres, ce qu'à d'autres, il sera interdit de faire, voilà. Alors, maintenant, on va, on va se dire, mais, ouais, alors ça, c'est encore une allégorie, c'est encore, moi, je vous dis simplement, prenez votre chapitre 13, lisez bien votre chapitre 13, et il dit bien, dans le chapitre 13, et nul ne pourra s'opposer, et nul ne pourra s'opposer, donc je ne manifeste pas, je ne m'oppose pas, je laisse faire, je fais ce que je dois faire, je dis simplement, que l'Apocalypse, en fait, c'est un livre, les gens s'imaginent, ouais, le mot Apocalypse, ils disent, c'est la fin du monde, ah, pas du tout, non, non, le mot Apocalypse, c'est révélation, et si les gens se donnaient la peine de le lire, et de le relire, parce qu'il est un peu compliqué, éventuellement de lire des exégèses au-dessus, il y a eu des auteurs, non, avant monsieur, je veux du fric, Jojo, beaucoup d'auteurs ont compris l'Apocalypse, beaucoup d'auteurs ont compris, et ont même prévenu de ce qui allait arriver, alors j'avais cité, notamment, il y a une dizaine d'années, le vénérable Alzheimer, alors, si les gens ne croient pas que des gens, parce que s'il est vénérable, c'est presque un saint, donc Holzeiser, voilà, je prends son livre, il est là, c'est une réédition de 1857, mais lui, il est du 17ème siècle, Holzeiser, il est donc un peu après la réforme protestante, il se bat, et lui, en lisant l'Apocalypse, il arrive à vous dire, ce qui va arriver. Je vous rappelle bien, nous sommes, il y a à peu près, quatre siècles, il faut se mettre dans le contexte du temps, il faut se mettre dans le contexte du sang, et il vous dit, par exemple, voilà, il parle des catholiques, des catholiques de ce temps, et il dit, il cherche à gagner la confiance du monde, par cette apparence de piété, et de religion, pour pouvoir réussir, avec plus de facilité, dans leur trame, et leur projet obscur. Alors, je vous conseille de relire l'Église face à la Révolution, écrit par Crétino Jolie, où il y a les textes de la Haute Vente, la Alta Vendita, qui ont été saisis par le Vatican, et où on voit comment les loges de la Haute Vente, les loges maçonniques de la Haute Vente, la Haute Vente faisait partie de la franc-maçonnerie, ont infiltré l'Église. Si nous examinons en détail le petit nombre de catholiques, leur justice nous apparaîtra aussi dégoûtante qu'un linge sale, car la plus barre ne s'adonne qu'aux volutés, et sont morts dans le péché. Ils se glorifient dans les choses extérieures. Ils ne recherchent que leurs aises, leurs avantages personnels. on ne trouve ordinairement ni justice, ni équité dans les tribunaux. Mais bien l'acceptation des personnes et des présents, ce qui fait que les procès sont interminables. Extraordinaire. Aller devant un tribunal, vous comprendrez. On voit très bien qu'aujourd'hui, vous savez, un catholique, j'en connais plein, bon, ils aiment beaucoup faire Saint-Cyr, aller dans l'armée, ou être notaire, ou être huissier de justice. Ce n'est pas là où on trouve le moins d'iniquité, n'est-ce pas ? Et puis, bon, un militaire qui va faire la guerre au Kosovo et qui va tuer des chrétiens pour mettre en place des musulmans, bon. L'humilité est presque inconnue dans ce siècle. elle a dû céder sa place au faste et à la vaine gloire, qu'on excuse par les convenances et le rang. On tourne en ridicule la simplicité chrétienne qu'on traite de folie et de bêtise, tandis qu'on regarde comme sagesse le savoir élevé et le talent d'obscurcir par des questions insensées et par des arguments compliqués tous les axiomes de droit, les préceptes de morale, les cinq anons et les dogmes de la religion. Alors là, je crois que Barthélémy Holzer a dû voir les zététiciens. Là, regardez un débat télévisé, là, il a vu les zététiciens. Alors, il parle notamment dans les écritures, il écrit, donc, on orne son corps de beaux habits tandis que l'âme est tachée par les souillures du vice. La mode, ça n'existait pas de ce temps-là. On n'a plus d'estime pour la Sainte Écriture, c'est Machiavel-Baudin qu'on estime seul et qu'on apprécie. Bon, lui, il me dit Machiavel et Baudin, je pourrais dire Zemmour et Onfray aujourd'hui, c'est pareil. On ne cultive que l'esprit et non le cœur dans l'éducation des enfants qu'on rend désobéissants, dissolus, beaux-parleurs, babillards et irreligieux. Les parents les aiment d'un amour désordonné, dissimulant leurs défauts et ne les corrigeant pas et ne faisant pas absorber la discipline domestique. Un jeune homme de bonne espérance est un citoyen accompli. On exigera de plus qu'il sache feindre, dissimuler, parler et sentir d'une manière nouvelle, se faire à tout, imiter tout comme un histrion. Enfin, il ne devra chercher ses plaisirs que dans les nouveautés. Or, c'est ainsi que ce siècle fera consister sa justice et sa vie dans la fausseté, dans la pompe extérieure, dans la mode et les applaudissements des hommes, tandis qu'il néglise la justice vraie et intérieure qui seule peut plaire à Dieu. avoir réussi en lisant l'Apocalypse, en faisant une interprétation de l'Apocalypse et particulièrement en mettant un temps à cette église de Sardes dont on fait partie, je l'ai expliqué auprès de l'Apocalypse, et arriver à voir ça, eh bien, écoutez, moi, je pense que j'ai bien fait de lire Barthélémy Oseizer et surtout de beaucoup rire d'Enfray, ces philosophes des temps modernes qui, lors d'un débat, à un moment donné, on lui pose une question, fait une réponse pompeuse, un étalage de culture inutile pour arriver, finalement, et se tourner vers celui qui lui a posé la question et lui dire « Ah, au fait, je ne me rappelle plus la question que vous m'avez posée. » C'est ce personnage-là que vous voyez Oseizer et après, celui-là est brillant, dans l'ordre de la médiocrité, il y en a plein, et puis après, vous avez les éthéticiens, vous avez les tribunaux de justice où il n'y a plus de justice, voilà. Donc, on m'avait demandé de faire plus de 20 minutes en disant que je faisais trop court, donc j'ai fait plus de 20 minutes et dans la suite, maintenant, on va parler de ce vaccin et de ce qui va advenir, on a parlé de la marque de la bête que tout le monde aura, immanquablement, particulièrement dans le monde judéo-chrétien, vous imaginez bien que les Africains en Indonésie, la marque de la bête, le smartphone est complète. Non, 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 c'est un châtiment pour le monde judéo-chrétien, forcément, c'est nous les fautifs, il faut qu'on paye et maintenant, qu'est-ce qui va arriver à ceux qui sont vaccinés ? On en parle la prochaine fois.